Musique Dans cet épisode, une campagne préservée, un emplacement bucolique, la splendide ville de Bruges, des sculptures improbables, une plage à perte de vue et plein d'autres belles et bonnes choses. C'est ce que vous retrouverez dans quelques secondes dans ce nouvel épisode de la chaîne A et A en Cessé. C'est parti ! Salut les voyageurs ! Après être passé par Liverdin en Moselle. Puis par Luxembourg-Ville. Le dernier épisode racontait une étape mouvementée à Dinan en Belgique. Il est temps maintenant de faire une halte près des côtes de la Manche, toujours en Belgique, alors que nous recherchions un peu de fraîcheur avec un thermomètre qui frôlait les 40 degrés Celsius. Pour mémoire, on retrouve ce périple mais aussi tous les épisodes de notre chaîne sur le site A et A en Cessé.com. C'est tellement plus facile d'y trouver un épisode plutôt que de chercher parmi des playlists sur YouTube. Si vous vous rappelez d'épisodes précédents, les campings belges étaient tellement remplis qu'il aurait fallu réserver bien à l'avance ce qu'en général nous ne souhaitons pas faire. Pour moi, il manque la sécurité lors de nuits passées sur des parkings dans les espaces publics. On parle ici de Home Camper mais il existe bien d'autres plateformes de ce style. Il s'agit surtout de trouver une plateforme où la mise en relation de l'hôte est simple et les prix globalement abordables. Comme vous le voyez, la Belgique ne manque pas d'adresse Home Camper même si certaines zones, comme là où nous allons, sont assez désertiques. Quelques détails sur notre séjour de trois nuits et un tarif assez consistant, mais qui, vous le verrez ensuite, est justifié par les services proposés. Nous nous trouvons à 20 minutes en moto du centre de Bruges et, fait du hasard, également à 20 minutes d'Ostende et ses plages au bord de mer. Il est temps de mettre en place le camping-car à l'ombre des arbres de la propriété. Dès l'installation, le ton est donné avec la visite des poules et du chien de la propriétaire. Propriétaire, qui accueille les personnes en caravane, tente et camping-car, avec un petit apéritif d'accueil fait avec les noix de son jardin. Un premier repas de midi en tentant de trouver un peu d'ombre à l'arrière du camping-car. Et dès le soleil couchant et un semblant de fraîcheur, l'installation définitive avec bien de la place. On n'est pas ici collés les uns aux autres. La propriétaire est très présente, pour la bonne cause, mais pas envahissante. Partons explorer les lieux. Sous-titrage ST' 501 Une zone de détente, où on peut croiser d'autres campeurs au coin du feu la nuit venue. D'anciens bâtiments de ferme qui abritent la douche, chauffée au gaz ou bien une autre avec le chauffage solaire proposé. On continue avec une zone proposée de la douche, composant de nombreux produits régionaux ou faits maison. ... ... ... ... ... Des sanitaires bien entretenus et de quoi laver sécher son linge. Par ailleurs, ici, pas mal d'articles de premier dépannage sont proposés. Ici, tout fonctionne à la confiance et on paye directement dans une petite caisse mise à disposition. ... Les enfants ne sont pas oubliés avec jeux et jouets en libre service. ... 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